Quand Singapour est devenu indépendant en 1963, il n'y a pas eu de guerre contre la Malaisie, puisque la Malaisie a démocratiquement voté pour les virer de leur confédération. Un autre qui a été viré de la Malaisie pour aller à Singapour, c'est Lucky New, mais quand on voit son niveau cette semaine, on comprend peut-être pourquoi. On débriefe le Singapore Open dans ce nouvel épisode de... Celui qui m'accompagne aujourd'hui connaît tous les tournois. Des îles Marianne à l'Indonésie, de Birmingham à Jakarta. Celui qui m'accompagne aujourd'hui certainement vous ravira, sauf si votre nom est Lane ou Wendy, car c'est Benoît Castella. Salut Benoît ! Salut Ewan, bonjour à tous. Exceptionnel. Exceptionnel entrer en matière. T'as apprécié ? Je suis content. Autant le poème d'ailleurs, parce qu'on tourne en direct, on vous dit tout, on tourne tout en même temps que l'intro sur Lucky New, qui déjà était masterclass avant le poème. Je suis content en fait, au début j'avais juste deux rimes, mais comme la semaine dernière j'avais dit, j'ai répété trois fois que j'allais faire un poème de ouf, alors que j'avais rien, je me suis dit il faut que j'en rajoute un peu, sinon je vais vraiment passer pour un bouffon. Voilà, on débriefe le Singapore Open, donc là on remonte dans les rangs de tournoi, puisque là on parle d'un super 750, et Benoît, rapidement, pour faire un peu rester les gens, tu me le disais juste avant qu'on enregistre, là le niveau on voit qu'il est clairement remonté, et on a eu des tableaux bien denses, et des matchs bien sympas cette semaine. Ouais, carrément, on a eu quand même quelques petites surprises, mais en tout cas, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément là où ils sont arrivés, mais en termes de niveau, en tout cas, on s'est quand même régalé globalement sur tous les tableaux, et on voit que là, on entre vraiment sur une période où, très clairement, qui commence déjà à être charnière pour la qualif olympique, mais aussi la suite de la saison. Voilà, exactement, ça annonce du bon, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec le double dame, et qui dit double dame, ou il y a tout le monde, dit très souvent victoire des Chinoises Chen Jia, elles ont battu les Coréennes Baikli en finale, 21-16, 21-12, Benoît, là, elles ont un peu, parce qu'elles n'étaient pas sur les derniers tournois, donc on a beaucoup parlé des Coréennes, un petit peu des Japonaises, mais c'était surtout sur les Coréennes, là, elles ont un peu remis les pendules à l'heure, les Chinoises. Très clairement, surtout que, bon, la finale, elle est un peu à sens unique, mais c'est surtout... Comme tous leurs matchs de la semaine. Ouais, voilà, j'allais dire, il faut regarder un peu sur une globalité, plus que sur la finale, et en fait, c'est un peu ce qu'on dit régulièrement, mais on les attend à ce niveau-là, c'est leur deuxième majeur, j'ai envie de dire, de l'année, quand je dis majeur, c'est au-dessus de 500, et on aimerait les voir peut-être plus régulières à ce niveau-là, parce que quand elles montrent ça, clairement, elles sont injouables. Ouais, exactement, c'est vrai qu'il y a quelques années, elles étaient plus régulières que maintenant, alors que là, je trouve que le niveau du double dame est peut-être pas au niveau le plus élevé, je trouve qu'il était plus élevé il y a quelques années aussi, donc c'est assez étrange, on pourrait penser que du coup, elles allaient rouler sur la compétition, parce qu'en face, il y a des pères qui ont changé, il y a des pères qui ont été blessées, il y a des pères qui se cherchent, que des trucs qui ne leur arrivent pas à elles, en tout cas, les chinoises, mais c'est vrai qu'elles sont pas tout le temps à leur top. Après, vu que personne n'est assez régulière, justement, pour les battre, elles sont largement numéro un mondial, je trouve, en termes de niveau, elles ont quand même un gap assez important avec les autres, et elles l'ont encore rappelé là, en mettant notamment une tôle au Serheim Sard, une tôle à Kim Kong, une tôle à Li Liu, les autres chinoises, puis, comme je l'ai dit, à Baikli, en finale, là, vraiment, il y avait elle et les autres. Et voilà, on rappelle, Benoît, on a tendance à oublier que c'est quand même une paire qui était largement favorite en finale des Jeux Olympiques et qui n'a pas été chercher la médaille d'or, donc j'imagine qu'il y a Paris dans un, j'allais dire petit, mais dans un gros coin de leur tête. Ouais, ben c'est exactement ce que j'allais dire, je ne sais pas où tu as lu l'argument, non, mais pour moi, elles devraient avoir une domination, peut-être pas telle que celle de Zheng Wang, mais je trouve que dans ce tableau-là, elles sont capables de l'avoir, en tout cas, et effectivement, en comparaison, c'était déjà l'avenir sur cette histoire de titre olympique, et c'est clairement, je pense, l'objectif, là, aujourd'hui, de changeir. Ouais, c'est vrai que si elles ne le gagnaient pas à Paris, ce serait, on en est loin encore, mais ce serait un peu du gâchis, quand même. Ouais, ouais, très clairement. Une paire française, donc on va peut-être parler d'elle avant de repasser sur le reste, et Benoît, il y a des regrets encore. Avec Lambertran, il y a souvent des regrets, mais là, je dirais que c'est peut-être pas la même chose que d'habitude. Elles perdent au premier tour contre les têtes de série 7, les japonaises Matsumoto Nagahara, 19-21, 22-20, 21-17. Elles ont mené 21-19, 20-19, donc elles ont eu un volant de match, pas converti, c'est allé très très vite, d'ailleurs, après, elles ne convertissent pas ce volant de match, elles en prennent deux très rapidement pour perdre le 7, et elles ne prennent pas une taule, je l'ai dit, 21-17 dans le troisième, mais petit sentiment que la chance s'était passée, comme ça arrive souvent, ce genre de scénario, quand un outsider ne convertit pas. Très très frustrant, Benoît. Comme je reviens sur ce que j'ai dit au début, elles nous ont déjà frustrés, mais souvent, c'est quand elles ne gagnent pas contre des paires moins fortes, là, elles avaient vraiment l'occasion de faire un très gros coup. Ouais, je me souviens que c'est la deuxième fois contre Matsumoto Nagahara, alors peut-être qu'elles ont trouvé vraiment comment les embêter, ou juste que leur jeu ne leur correspond pas, mais c'est frustrant parce que je me souviens que déjà, je crois que c'était au Japon l'année dernière, elles n'étaient pas passées aussi proches parce qu'il n'y avait pas eu de volant de match, mais elles s'étaient accrochées pendant 3 sets, elles avaient largement mené, je crois, dans le troisième de mémoire qu'elles perdent, et j'ai un peu la même frustration, mais décuplée parce que ce volant de match, c'est le genre de volant de match dans une vie, entre guillemets, dans une carrière, en fait, tu ne peux pas te permettre de les rater. C'est ça, c'est... En plus, elles ont, enfin, là, on critique parce qu'on est déçus, mais elles ont vraiment très bien joué, en plus. Mais dans le contenu, c'est ça qui est dur. Les Japonaises n'étaient pas en dessous de tout, elles n'étaient peut-être pas à leur meilleur niveau, pas à leur niveau de championne du monde, et ça, elles ne l'ont plus depuis un moment, mais quand tu vois ce que font après les Japonaises, ce qui ne sont pas ridicules sur la semaine, franchement, les Français font un très bon match, et c'est d'autant plus frustrant. Alors, tu vois, elles ne se sont pas écroulées, comme on l'a déjà vu, elles n'ont pas raté sept des volants de match, elles n'ont raté un, mais le truc, c'est que c'est le moment d'être clutch, quoi. Bah, tu sais, c'est que, enfin, je pense à ça parce qu'il y a eu Roland-Garros récemment, mais quand tu as des balles de match face à un Djokovic ou des mecs comme ça, tu sais qu'il n'y en aura pas dix, en fait. Et après, tu les joues peut-être différemment aussi, mais en fait, c'est frustrant parce que tu sais que pendant 3-7, il y a eu le niveau de jeu de Margot Lambert et Antran avec des vraies certitudes, et encore une fois, le constat, c'est le même, c'est que oui, il y a le niveau de jeu, mais tu ne prends pas de points. Exactement, c'est ça. Et en plus, il y a le niveau de jeu, tu ne prends pas de points, et en plus, on n'est pas assuré, parce que je trouve que ça déploie un peu avec la paire française, on n'est pas assuré que, tu vois encore, si on pouvait se dire, bon bah, avec ce niveau, elles vont gagner des matchs, mais le truc, c'est qu'on n'est pas sûr qu'elles le ressortiront la prochaine fois, quoi. C'est ça qui est dommage aussi. Oui, oui, c'est ça. Alors après, dans les favorites, donc Kim Kong, j'en ai parlé, Fukushima Hirota ont passé deux tours, elles ont perdu contre les Chinoises Liliu, qui ont aussi battu Matsumoto Nagara en quart. Tantina ont abandonné au premier tour. Pas mal de blessures en ce moment. Rayu Ramadanti ont perdu contre Iwanaga Nakanishi, les japonaises. Compliqué. Oui, c'est clair. Et en bas du tableau, c'était Matsuyama Shida, les têtes de série 2, elles ont perdu contre Baekly, gros, gros match là aussi. 21-17, 20-22, 23-21 pour les Coréennes. Donc gros, gros, quart de finale d'une heure vingt. Mais voilà, finalement, Baekly qui ont encore eu une grosse demi et qui après n'ont pas pu faire grand-chose en finale contre les Chinoises qui, elles, avaient passé beaucoup moins de temps sur les terrains. Chloé Birch et Lauren Smith ont failli battre Kiti Tarakul Prajongjai. 14-21, 22-20, 22-20. Là aussi, je pense qu'en Angleterre, on a peut-être autant les boules qu'en France sur ce tableau. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour, Benoît, ou pas ? Oui, on a fait le tour. Là, pour le coup, on est vraiment sur... Bon, il y a Chen Jiha, certes, mais il y a une énorme densité quand même. C'est ce que j'allais dire. Tu regardes encore, même en huitième. Oui, c'est ça. Même quand moi, tu vois des Tantina pas têtes de série, par exemple. Alors là, bon, elles ont dû abandonner. Mais là, tu vois, dans ce tableau, il y a quand même des pères non têtes de série. Jae Hong Kim, c'est pareil. Tu vois, genre, c'est les sœurs Heimsard. C'est incroyable, quoi. Franchement, ça montre... Le mot, c'est ça. C'est la densité de ce tableau, ouais. Ouais, ça montre surtout la densité des pères européennes, puisqu'il y en avait zéro au second tour. Oui, effectivement. Il y a eu deux... Bah, du coup, comme je l'ai dit, il y a eu deux presque, mais finalement, non. On passe au simple dame. I'm a bad guy. J'aurais pu refaire l'intro sur elle, mais je l'avais déjà fait la semaine dernière, mais c'est Han Se-yung qui a encore gagné. 21-16, 21-14 contre Akane Yamaguchi. Bon, Benoît, déjà, le simple dame, c'est quand même incroyable. C'est qu'en gros, on a quatre joueuses qui sont plus fortes que les autres. C'est Yamaguchi, Tianyufei, Taitsu-ing et Han Se-yung. Parmi ces quatre, il y en a deux qui sont plus fortes. Là, elles étaient encore en finale. Du coup, Yamaguchi, Han Se-yung. Et parmi ces deux-là, il y en a une qu'on sent encore un peu plus forte. C'est Han Se-yung qui a gagné du coup son cinquième titre de la saison. Oui, c'est ça. Yamaguchi a gagné les deux autres. Je parle évidemment 500 et au-dessus. Benoît, Han Se-yung, je trouve que là, il y a vraiment un changement un peu de paradigme. On passe de elle fait partie des meilleurs à elle est tout simplement la meilleure et en ce moment, elle est vraiment intouchable. Et à son âge, elle a 21 ans, je le rappelle, c'est quand même assez incroyable. Ouais, c'est exactement... On est souvent d'accord, c'est un peu relou, mais c'est comme ça. Huitième finale consécutive, enfin quand je dis huitième finale consécutive, huit tournois joués, on suit la stat qu'on vous avait donnée dans le dernier épisode. Elle est toujours vraie. C'est monstrueux en fait parce que je me souviens quand Han Se-yung, souvent, elle a perdu des demi, des finales parce que physiquement, elle pêchait dans ce domaine-là, très clairement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Quand tu dis elle a battu, moi je voulais revenir là-dessus, mais elle a marché sur tout le monde. Elle a mis une tight swing qui fait une bonne semaine dans sa poche. Yamaguchi a à peine fait mieux en finale, mais franchement, le niveau d'Han Se-yung, c'est quand même une dinguerie. et dans ma tête, il y a eu un comparatif qui s'est fait. Alors, je lui souhaite de gagner plus de titres majeurs, mais la domination de Lee Chong-we, en fait. Ça m'a vraiment rappelé ça et cette incapacité de certains adversaires à la battre et à devoir faire toujours plus dans les échanges, en fait. Et vraiment, j'ai eu un flash cette semaine et je trouve que Han Se-yung en est vraiment sur cette lignée-là. Elle a vraiment passé ce step-là. Ouais, non, non, c'est clair. En fait, en plus, elle sait vraiment tout faire. C'est avant, les autres joueuses, comme tu l'as dit, pouvaient espérer l'épuiser. Maintenant, on a l'impression que c'est beaucoup moins possible. Déjà, pour l'épuiser, il faudrait lui prendre un set parce que personne n'a réussi à faire cette semaine. Et là, elle progresse tellement vite, en fait. C'est ça qui est incroyable. Et je lui souhaite d'avoir la... Il n'y a peut-être pas toujours la même durabilité sur les années que chez les hommes. Je lui souhaite d'avoir une comme Lee Chong Wei, par exemple, qui, même s'il n'a pas gagné de titre majeur, a su garder au fil des années une domination incroyable. Ouais, ouais. Et si elle reste comme ça, elle sera évidemment favorite aux choses olympiques. Ouais, assez incroyable ce qu'elle a mis à tout le monde. Et j'ai du mal à trouver les superlatifs. Et même moi, je suis surpris, parce que tu vois, j'étais en mode Anne Seyung, elle marchera peut-être sur le circuit après 2024, parce que là, il y a encore des Yamaguchi, des tight swings qui n'a pas gagné de titre majeur. Il y a de la Tianyufei qui est encore très très forte. J'étais en mode, elle va faire partie des 4-5 meilleurs, mais elle ne va pas éclater tout le monde sur le circuit. Alors que là, je ne pense pas que ce soit juste une traîne entre guillemets passagère. Je pense que là, on part sur... Potentiellement, on ne va pas s'emballer, mais on part peut-être sur un début de domination du circuit. sur un début d'hégémonie, clairement. C'est un peu différent pour ceux qui ont connu Rachano Quintanone qui va chercher ce titre mondial un peu sorti de nulle part. Anne Seyung, il y a vraiment une progression. Alors certes, XXL, mais on le voit venir. Tu vois, c'est constant depuis maintenant plusieurs années, depuis qu'elle a 17 piges. On le voit arriver. Alors peut-être qu'on ne pensait pas que ça arriverait aussitôt, mais au dernier JO, quand même, je me souviens qu'on a eu... On se disait à Paris, Paris, elle va être... Enfin, ça va être clairement une des favorites et on est clairement sur ces bases-là. Moi, ce qui me pose question, voilà, tu l'as dit, c'est la longévité finalement, mais j'ai l'impression qu'elle a toutes les armes en fait pour l'avoir et ouais, je ne vois pas en fait ce qui peut l'arrêter finalement, Anne Seyung. J'ai l'impression qu'elle a tout. Ouais, c'est ça. J'espère pour elle qu'elle ne se blessera pas. Ouais, bien sûr. Parce que tu vois, elle fait 1m70, elle est un peu plus grande, elle est plus grande, largement plus grande même que la moyenne des joueuses de simple dame. Voilà, mais en plus maintenant, en plus elle est... Tu vois qu'elle est plus costaud aussi qu'avant, je pense qu'elle a beaucoup bossé physiquement parce qu'elle avait déjà ce truc de technique notamment quand elle avait gagné les IFB où elle avait déjà j'allais dire un petit quelque chose, un gros 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 quelque chose. Mais là, effectivement, là pour l'instant elle ressemble fort à la joueuse ultime. Pas forcément la plus belle à voir jouer, mais ouais, franchement, elle sait vraiment tout faire. Et sache que cette semaine, il pourrait y avoir un renversement au ranking mondial. Ah, j'aime ce teasing. que nous avons moins de 1500 points d'écart entre les deux en fonction de ce qui va se passer cette semaine. Il se peut qu'Anseo Young devienne numéro 1 mondial. Ce n'est pas encore fait, mais globalement, ce serait une... j'ai envie de dire une progression assez logique finalement. Et Benoît, du coup, sur ce que je disais au début, est-ce que tu es d'accord qu'on a le quatuor de tête et les autres après ? Pour l'instant, on a vraiment ça. On voit mal... Enfin, elles ne vont pas aller en demi tout le temps, toutes les quatre, mais elles y sont quand même très très souvent. Alors que quand tu vois qu'en simple homme, ça tourne et qu'il peut y avoir des surprises à tous les tours, là, quand les quatre sont là, tu sais qu'il y a de grandes chances qu'en demi, ce soit ces quatre-là. Pour moi, c'est assez évident. Ça se dégage en fait et même au ranking, les deux premières, elles sont à 102 et 103 000 points. Taïtsuï et Chanyoufei, 91-93 et derrière, Ebing Jiao, 81. Tu vois, donc tu as vraiment... C'est vraiment... C'est exactement, je pense, ce que tu veux dire et c'est exactement moi la façon aussi dont je le vois. Il y a vraiment cette coupure nette. Ça fait 2-2. Tu as un peu Ebing Jiao mais quand tu vois ce qu'elle a mangé face à Taïtsuïng cette semaine, il y a encore... Il y a vraiment les quatre. Et je pense aussi que cette position peut convenir à Taïtsuïng parce que tu n'es plus la grande favorite. Ça va être compliqué de les battre les deux devants mais c'est un... Elle va arriver, disons, il y a un peu un changement parce que tu n'as plus arrivé sur des mondiaux de la même façon. Justement, Benoît, peut-être on peut reparler d'elle parce que je sais que tu aimes beaucoup cette joueuse et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réactions impressionnées. Alors, elle prend... Elle n'est pas dans le coup contre Anne Soyoung mais j'ai vu pas mal de réactions impressionnées sur sa perf contre Ebbing Zhao même si, comme tu l'as dit, elle n'est plus numéro une mondiale et elle n'a plus ce rôle d'épouvantail où tout le monde veut la battre. Elle revient vraiment parce qu'elle n'est pas descendue assez bas, elle n'a pas chuté au ranking ni rien mais elle a eu un niveau plus inquiétant on va dire. Taïtsuïng est beaucoup plus irrégulier et là, elle revient vraiment à un niveau intéressant et notamment, ça s'est vu je trouve sur ce match contre la Chinoise. à l'image de d'autres, les grandes années, j'ai envie de dire entre guillemets, elle est là et c'est un peu aussi à l'image de, enfin, c'est pas la seule mais des Yamaguchi, il y a eu des périodes de moins bien quand même mais des années de gros mondiaux, des années de qualif olympique, c'est jamais arrivé très clairement et c'est un peu aussi comme ça que j'analyse quand tu vois Ebbing Zhao, je pense qu'elle aussi, elle a été émerveillée tellement ça allait trop vite. Allez vous faire le résumé si vous n'avez pas le temps de vous faire le match entier mais c'était assez impressionnant et tout comme Hans-Jung d'ailleurs face à tight swing, c'était assez impressionnant aussi. Ouais c'est clair alors que pourtant je pensais que tight swing avait le quart le plus compliqué entre les quatre favorites mais ça s'est pas du tout vérifié. Alors comme je ne l'ai dit pas de française, je vais vous citer un peu les joueuses que vous auditeurs vous connaissez bien qui ne sont pas dans les quatre qu'on a cité. Pei Sinjou qui a quand même fait une belle résistance, elle a pris Yamaguchi dès le premier tour, elle a perdu 18-21, 21-19, 21-17. Intanon, elle a passé un tour mais après elle s'est un peu fait et cartelée contre Aya Ohori et elle avait passé un tour contre Saina Newell aussi, il faut le dire qu'il est quand même en bonne fin de carrière. Carolina Marine, elle, elle a passé un tour et derrière elle perd contre Kat Etong, la thaïlandaise, vraiment perf décevantes Benoît, peut-être si on peut s'arrêter vite fait sur elle parce que justement pour moi quand t'es Carolina Marine, il faut que tu gagnes tous tes matchs qui ne sont pas contre les quatre de devant qu'on a cité juste avant. Oui, et bien justement, je ne voulais pas trop te spoiler avant mais je trouve aussi que ça montre vraiment la différence, j'ai inclusé Bing Jao mais entre les cinq premières et le reste, je trouve que là vraiment aujourd'hui, il y a un fossé qui s'est creusé quand même et même Carolina Marine pour moi, elle n'est pas dans ce premier rang tu vois, clairement, elle arrive juste derrière mais elle n'est pas dedans et les quatre premières là, elles ne perdent jamais contre Kat Etong. 95% du temps, elles ne perdent pas contre Kat Etong. Tu vois, sans même les comparer à ces joueuses-là, pour moi Marine, elle devrait, ce qu'elle peut espérer quasiment de mieux, le quart de finale, c'est ça, mais c'est au moins ne jamais perdre contre des joueuses moins fortes et vraiment, quand tu perds, c'est contre les quatre de devant, pour vraiment se positionner en mode la meilleure des autres. Après aujourd'hui, on commence à avoir un réel échantillon je pense de ce qu'elle vaut aujourd'hui. C'est dur, mais c'est... C'est une top 10 quoi. C'est une top 10. Et là, elle est au max avec ce ranking, je crois qu'elle est 6, elle est au max en fait de ce qu'elle peut avoir et je pense que, je ne sais même pas si Zangliman est devant, mais pas Zangliman, Wang Ziyi pardon, je pense que c'est des joueuses qui peuvent passer devant très très vite. Ah non, c'est ça. Même Toonyoung, à voir, mais vu son début de saison. Alors, pas cette semaine, mais début de saison, ouais. Voilà, après, je pense qu'on a fait le tour des autres joueuses. Alors, il y a beaucoup de joueuses et beaucoup qu'on connaît aussi, mais on ne va pas citer les 32. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu veux rajouter quelque chose ? Oui, tu en as parlé de PV Sindhu qui perd au premier tour quand il y a Magushi, bon, c'était un tirage difficile, mais globalement, il n'y a pas eu trop de surprises sur les premiers tours, en fait. Voilà, pas de Mia Bleschfeld, on verra ce que ça donne, après, elle ne va peut-être pas trop forcer elle qui revient à un niveau intéressant. Ah oui, carrément, ouais. Allez, on part sur le mixte. Aimez-vous le badminton ? Oh non ! Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne. Alors là, le mixte, Benoît, je sais que quand tu as parlé de surprises dans ton intro, je pense que tu faisais référence à ce match-là et globalement, ce tableau-là. On ne l'attendait pas, c'est là la victoire des Danois Christian Sen Boyeux, et oui, il s'offre un 750, contre Watanabe Higashino, les Japonais, 21-14, 20-22, 21-16, ils n'étaient même pas de série, les Danois. Benoît, même avant de parler de leur semaine, quelle surprise de les voir là, sur ce match plutôt, quelle surprise de les voir battre les Japonais. On pensait qu'avec final, ils avaient déjà fait leur semaine. Très clairement. Après, la vérité, c'est qu'on avait quand même vu du mieux dans leur niveau de jeu sur les 2-3 derniers tournois. Mais franchement, s'il y en a un qui me dit qu'il s'attendait à ce qu'il fasse une semaine comme ça, puis on parle de la finale, ils ont été monstrueux. Alexandra Boyeux, pas compris à quelle heure ni à quel moment c'est devenu Christina Pedersen, mais enfin bon, visiblement, c'était son niveau cette semaine. Et de manière générale, ils sont à un niveau... Moi, je me suis dit wow, ok, ils avaient déjà fait une finale à Paris, où on était d'ailleurs tous les deux, je crois. Mais là, pour moi, c'était encore autre chose, vraiment en termes de niveau de jeu. Ouais, c'est clair, parce que, ouais, non, moi, je suis d'accord. Et puis, là, je sais plus ce qu'ils avaient eu, mais de mémoire, de mémoire, ils avaient eu des tirages plutôt sympas aux IFB, sans vouloir non plus critiquer leur parcours. Là, ils n'ont pas triché, franchement. Bah là... Tu peux te faire jarter dès le premier tour quand tu tombes contre les Singapouriens et Tan. Derrière, tu joues Poivaranou Crotter à Tanachai, Jomko Paesampran qui avait un peu éclaté Jikel Delru, Kim Jeong qui est une des paires du moment et qui venait de taper Zeng Wang. Et après, tu prends Watanabe et Gashino qui reviennent à un niveau très intéressant. Franchement, les Danois, ils n'ont pas du tout triché. Ils avaient déjà gagné en Espagne cette année, donc c'est déjà leur deuxième titre de l'année, mine de rien. Et franchement, j'ai toujours du mal à voir leur vrai niveau parce que des fois, ils ont été très très nuls aussi, il faut le dire. En ce moment, même avant ce titre de cette semaine-là, on sentait quand même que ça revenait vraiment à un niveau très intéressant parce qu'à un moment, leur niveau par rapport à Jikel Delru il n'y avait vraiment plus photo. Maintenant, les deux paires sont revenus bien et quand tu vois la forme des Français, tu peux même te dire que les Danois sont au-dessus. Attention, ils sont 2000 points derrière au ranking. Ça, Christian Senboyo sont redevenus dans le top 10. ils étaient au port du top 20 il y a quelques semaines. Ils sont plus à une place logique à mon avis. Mais en fait, je dirais qu'ils ont fait de meilleurs coups d'éclat de finale en 750 dans un titre. Jikel Delru ils n'ont jamais fait ça. Il n'y a pas de finale de 750. Mais il y a moins de régularité. Il y a une finale 2000, me semble-t-il. Il y a une finale 2000. Mais je vois ce que tu veux dire. Il me semble qu'il faut une finale à l'Indonésia Open. Non, c'était l'Indonésia Masters l'année dernière. Ah pardon, excuse-moi. Je dis une bêtise ? Tu me fais douter. Je vérifie, pardon, continue. Alors, je crois qu'il n'y a jamais au-dessus de 500. C'est pour ça que... Bon. Je dirais quand même... Tu vas me dire si tu es d'accord et si la stat est vraie, mais Jikel Delru a plus la régularité sur une saison en fait. Mais pour moi, Jikel Delru à l'instant T, ça ne fait pas une semaine où tu tapes Poivara Nucro, Tahiratanachai, Jomko Paesampran, Kim Jong et Watanabe Igachino. Pas sur la même semaine. Non, c'est clair. Oui, tu as totalement raison. Je vous ai mémoire, ils avaient fait finale sur le 1000, mais non. C'est quand ils avaient... Oui, en fait, il y avait eu l'enchaînement des deux tournois en Indonésie. Eux, ils avaient fait finale sur le 500. Alors que Christian Senboye, c'est déjà deux finales en 750 dans un titre. Alors oui, c'est un partenariat qui est un peu plus vieux, mais je ne sais pas s'ils sont capables de coups d'éclat comme ça à l'instant T, Jikel Delru. En tout cas, ce n'est pas arrivé. Non, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi. Mais à la fois, ils ont un niveau moyen qui est plus faible et ils peuvent descendre surtout beaucoup plus bas que les Français, je trouve. Qui justifie le ranking actuel. 6 contre 9. C'est ça. Pour moi, c'est assez logique, mais vu le niveau de Jikel Delru, on va en parler là aussi à l'instant T, effectivement, tu peux te sentir menacé. En plus, Benoît, il gagne un 750, mais honnêtement, ce 750, ça aurait pu être un 1000 parce que là, en double mix, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. C'est un énorme exploit, vraiment. Franchement, c'est vraiment inattendu et franchement mérité pour les Danois qui, vous le savez, si vous écoutez ce podcast, on n'est peut-être pas les plus grands fans de cette paire. Et moi, des fois, j'ai pensé qu'Alexandra Boye n'était pas faite pour le mix, mais elle m'a clairement fait mentir cette semaine parce qu'elle aussi a eu un niveau incroyable. On a commencé à... Juste pour rebondir, je crois que la dernière fois qu'une paire européenne a gagné un tournoi au-dessus de 500, c'était en 2020 ou 2020, peut-être, au Danemark. Je l'ai vu passer la stat cette semaine. Je crois que c'était l'Amfus-Loh dans un Danemark Open avec des Asiates pas tous revenus. Oui, celui où Langridge et Lys avaient gagné aussi. Ouais. Donc, c'est dire à quel point c'est quand même un exploit, très clairement. Aujourd'hui, on n'a pas de paire qui sont capables de faire ça en Europe. Ouais. Autre petite stat pour le Danemark, ça faisait 4 ans et demi que le Danemark n'avait pas gagné un tournoi Super 500 ou au-dessus dans un tableau autre que le simple homme. Eh ouais. Eh ouais. Donc, eh oui. Eh oui, le Danemark, tu te rends compte que voilà, outre le simple homme et surtout outre Axel Sen et Anton Sen dans une moindre mesure, ça ne gagne pas tant que ça. Ton meilleur tableau, c'est le mixte. Ouais, voilà. Donc, voilà. On va parler de J.K. Lerue vu qu'on les a déjà mentionnés un petit peu. Premier tour gagné contre Tang Tse, les Hongkongais. Deuxième tour perdu contre Jomko Pai Sampran. les Thaïlandais, 21-12, 23-21. Benoît, c'est dommage parce que là, il y avait quand même, c'était quand même deux tours très très prenables. Bah, même trois. La vérité, c'est que derrière... À partir du moment où les Danois ont battu en plus les Thaïlandais, effectivement, oui. Toi, quand j'ai vu les tableaux et que j'ai vu Christian Sen Boye sortir les Thaïs, je me dis... Je t'ai frotté les mains. Bah ouais. Et je pense que, intimement, Tom et Delphine auraient dû aussi se frotter les mains, mais niveau de jeu relativement décevant. Pourtant, t'as un premier tour, je trouve, assez idéal en fait. Une paire que t'as déjà battue. Fort, mais pas trop. exactement. Parfait pour te mettre dedans, quoi. Pas trop... Même les Thaïlandais, pareil, pour moi, même profil, ils menaient 2-0 aux confrontations directes. Tu dis deux matchs où tu vas un peu être mis en danger, mais t'es quand même favori, donc comme ça, tu peux vraiment te mettre bien, quoi. Parce qu'eux n'avaient pas joué les tournois d'avant, donc ils reprenaient un petit peu, quoi, la compétition. Donc, ouais, et j'avoue que j'ai été très déçu. Je trouve qu'ils ne nous ont pas vraiment habitués à ça. Dernièrement, j'ai dit qu'elle est de rue, quand ils perdaient, c'était souvent contre des paires vraiment fortes, quoi. Je ne veux pas manquer de respect aux Thaïlandais, mais ils sont en dessous. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, et eux aussi étaient déçus, on l'a vu sur les réseaux sociaux notamment, mais je pense qu'ils ne peuvent pas être satisfaits déjà de cette défaite-là, mais surtout du niveau de jeu. Parce que quand tu perds contre une paire, peu importe laquelle, qui est injouable, le jour où tu joues le match, tu peux te dire que tu n'as pas de regrets, mais ce n'était pas le cas. C'est surtout J.K.L. Delruc qui n'a pas été au niveau, et je pense qu'eux-mêmes l'ont ressenti, donc forcément, il y avait de la déception. Voilà, exactement. Benoît, si les auditeurs n'ont pas regardé le tournoi ni les scores, ils doivent se dire tiens, Ewan a dit qu'il y avait tout le monde. Du coup, quand il y a tout le monde en mix, normalement, ceux qui gagnent, c'est plutôt Zeng Wang, et bien pas cette fois. Ils ont passé deux tours, les Chinois, mais ils perdent en quart contre Kim Jong, les Coréens, 21-19, 21-19. Pour le coup, tu disais, je ne sais plus de quoi tu parlais juste avant, mais tu disais, ils n'avaient pas fait le match de leur vie. Là, pour le coup, Kim Jong, j'ai quand même un peu l'impression qu'ils l'ont fait le match de leur vie pour battre les Chinois. Oh, un peu, un peu. Ah non, ce n'est pas un peu. Ils l'ont fait, mais franchement, moi, cette paire-là, sans revenir sur les privés jokes qu'on a eus sur le Discord ou quoi, est-ce qu'ils étaient meilleurs que J.K.L. Delru ? Ce n'est même pas le sujet, mais moi, cette paire-là, j'ai sincèrement l'impression qu'il faudra compter sur elle à Paris. pour une médaille. OK. Au moins, pour une médaille. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont là, mais ils ont la régularité. Alors, certes que C.O. Chahé ont eu aussi au début, mais qu'ils n'ont clairement plus. Et ils affichent un niveau moyen qui est quand même très, très solide. Alors oui, tu perds contre Christian St-Boyeux avec un deuxième set discutable en termes de niveau de jeu, mais si tu regardes les résultats sur les 6-8 derniers mois, c'est monstrueux, cette paire-là. Et sachant que maintenant, ils sont tête de série, mais ils ne l'étaient pas avant. Ouais, vraiment, enfin, ouais, niveau de jeu. Voilà, donc avec le statut tête de série, tu vas normalement te donner des points gratos un peu avec des premiers tours faciles. Pour moi, tu vas rentrer dans le top 5 mondial. Ils sont 6 aujourd'hui, mais... Ouais, ils ont clairement le niveau. Ils ont clairement le niveau. Mais là, actuellement, ils sont meilleurs que les Thaïlandais ou que Feng Wang. Ou que C.O. Chahé. Je crois qu'ils sont derrière C.O. Chahé encore. Ouais, bah voilà. Donc, C.O. Chahé, on ne va pas en parler puisqu'ils ont abandonné au premier tour. Ils n'ont pas joué. Mais ouais, Kim Jong-un, franchement, au début, je ne sais pas, j'y croyais moins. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient là, en tout cas. Non, moi non plus. Ils croirent, je pense qu'on voyait bien qu'ils n'étaient pas dégueux, mais... T'as des paires comme ça, on reviendra sur Jang Wei ou quoi, qui ont un peu eu un plafond de verre à un moment donné où certains commencent à les connaître, mais Kim Jong-un, pour l'instant... Ouais, non, c'est clair. Voilà, Watanabe et Gashino, peut-être on peut revenir sur eux, parce que je crois que c'est ceux que j'ai le plus joués cette semaine. Gros, gros match contre Feng Wang, 23-21-12-21-21-17. Match bien tendu où tu voyais que grosse libération de gagner ce match, mais c'était qu'un quart de finale, j'ai envie de dire, pour les Chinois, pour les Japonais, même contre Chento, c'était compliqué. Chento, mine de rien, alors là, ils sortent d'une partie de tableau, il n'y avait pas grand monde, mais ils sont pas mauvais ces Malaisiens péroxydés, là. Et pour les Japonais, c'est pas encore du Watanabe et Gashino 100%, mais ça commence à y ressembler, je trouve, ils sont vraiment pas mauvais. Et Feng Wang, un peu plus décevant. Ouais, voilà, Feng Wang, pourtant, ils avaient éclaté Jiang Wei. Je me suis dit, oulala, ça envoie un message jusqu'à Pékin, là, mais derrière, moins, et par contre, c'est toujours drôle de voir comment Wang Dong Ping traite son partenaire comme un gosse. Je trouve ça assez marrant. Pour moi, tu vois, on parlait de plafond de verre, mais pour moi, eux l'ont un peu touché. Alors, disons qu'ils sont en train de s'y confronter, quoi, tu vois, savoir si tout le monde les attend, maintenant, il n'y a plus de surprises, et est-ce que, en fait, qu'est-ce que c'est, quoi, est-ce que c'est plus, est-ce qu'ils sont à leur niveau, et voilà, ce sera quart ou demi à chaque tournoi, et pas de règne sur le circuit mondial, tu vois, on est un peu dans cette période-là pour eux. Ouais, pour moi, on parlait à Paris, pour moi, ça ira viser une médaille, quoi, mais je pense aussi. Ça ne gagnera pas sur le circuit. Est-ce que, voilà, bon, Wang Liu, je ne sais pas si on en a parlé, on fera attention à un épisode sur la Chine, ça c'est sûr, mais est-ce que tu as gagné, finalement ? Bah, c'est une question qui se pose, moi, je trouve, aujourd'hui. Pour moi, Feng, c'est un bon joueur, mais tu vois, si je dois compter sur lui dans un moment chaud, je pars en finale des JO, par exemple, je ne suis pas sûr. Je ne lui donne pas les clés du camtar, moi. Non, moi non plus, même d'un quad, à la limite, j'hésite à lui confier peut-être un truc pour les enfants. De ton vélo électrique. Ouais, allez, limite. Ok, on en a fini avec le mix, Benoît ? Eh bien, je crois que oui. Allez, on va passer directement à un tableau, je pense qu'on aura pas mal de choses à se dire, le simple homme. Look at this, tiens, tiens, qui revoit là, revoit là, Anthony Ginting, puisque tenant du titre, l'Indonésien y gagne à nouveau contre Anders Antonsen, 21-16, 21-13. Mine de rien, il devient petit à petit le cauchemar d'Antonsen. Maintenant, ça fait 6-2 dans les confrontations. En plus, il a souvent gagné des matchs, des matchs, des matchs importants contre lui, notamment aux Jeux Olympiques. Benoît, peut-être un mot sur ce match et après, on étendra sur les deux joueurs. Ouais, un mot sur le match. Moi, je l'ai trouvé dominateur. Bon, le score, c'est facile à analyser, mais je trouve vraiment dominateur dans tous les compartiments du jeu. Face à Antonsen, moi, que j'ai trouvé un peu décevant, des prises d'options à tout va, c'était trop. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en faire autant, alors peut-être qu'il était un peu fatigué aussi de sa semaine, mais... Moi, je pense qu'il avait peur de ne pas tenir physiquement. Je me demande s'il n'y a pas un truc comme ça, tu vois. Et du coup, volonté de réduire les échanges. Ouais. Parce que le nombre de fixes qu'il a pris, ce n'est pas humain, ce n'est pas parce que tu prends des options. Non, mais à ce niveau-là, tu vois, ce n'est pas juste que tu es pris, quoi. Et autre chose un peu, Benoît, peut-être plus psychologique, mais je pense qu'Anton Sen, sa semaine a été faite. Franchement, je pense qu'il était déjà bien refait d'être en finale. Il l'avait dit, que même lui, il ne s'attendait pas à avoir un tel niveau de jeu. Je crois que c'était à la suite de la demi-finale qu'il en a parlé. Il a sorti une phrase via Anton Sen, via Anders Anton Sen, un peu à l'ancienne, c'est ça n'a aucun sens que je joue aussi bien. Voilà. Donc, tu avais déjà capté qu'après, il est capable d'aller chercher un titre après avoir dit ça à lui. Oui, c'est vrai. Mais déjà, la semaine, pour moi, on avait eu beaucoup, beaucoup de certitudes sur le niveau d'Anton Sen et perso, je ne m'attendais pas à avoir un final. Non, moi non plus. Non, moi non plus, clairement. Et franchement, ça nous fait plaisir. Surtout sur sa demi, il m'a bien rassuré. Tiens, peut-être que je vais en reparler parce que celui-là, pour le coup, je l'ai vu. Sur sa demi, franchement, il bat Naraoka, du coup, 19-21, 21-16, 21-17. Mais j'ai trouvé vraiment très bon parce que Naraoka, c'est un bon joueur, donc un très bon test pour lui. Il perd le premier set alors qu'il mène 18-9. Donc bon, il le perd parce que mentalement, il s'effrite, mais dans le jeu, je l'ai trouvé bien meilleur. Et je trouve que ça s'est vu sur le 2 et 3e set où même s'il revient un peu de loin sur le 3e, je l'ai trouvé meilleur. Donc ouais. Tout ça pour dire que même avec cette finale où il est un peu passé à côté, je pense qu'il va falloir compter sur lui pour les tournois à venir. et ça fait plaisir parce que c'est un beau joueur, Anton Sen. Il n'est pas 18e mondial, clairement. Non, non. Non, non. Franchement, oui, il n'est pas tête de série donc en plus, il va devoir enchaîner les gros matchs mais quand tu vois ce qu'il met à Chou Tien-Chen à 12 et 15, franchement, impressionnant. Et côté Ginting, Benoît, on a pas mal parlé d'Anton Sen. Oui, c'est vrai. Il bénéficie de la blessure de Véthie de Sarne en demi, mais quand même, lui pour le coup, il a aussi galéré, il a joué beaucoup de gros matchs, mais on a retrouvé un Ginting un peu conquérant et aussi intéressant. Je ne dirais pas que, je ne sais pas si ça veut dire qu'il va rester à ce niveau-là, mais voilà, c'est quand même un peu rassurant de voir qui peut encore jouer à ce niveau-là. En place physiquement et tactiquement, en fait. Moi, c'est surtout ça que j'ai retenu, c'est que plus cadré, en fait, cette semaine dans son jeu et mieux physiquement, ça change beaucoup de choses pour Ginting. Le problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps. Est-ce que c'était une semaine ? Est-ce que... Oui, exactement. Est-ce que c'est deux ? Est-ce que c'est trois mois ? C'est difficile de jauger, mais quand il est à ce niveau-là, pour moi, le numéro 2 mondial, c'est lui, quoi. C'est clairement lui derrière Axelsen, quoi. Oui, parce que c'est vrai que Benoît, avec ses pères fraissantes, on avait tendance à oublier. D'ailleurs, moi, j'avais oublié qu'il était numéro 2 mondial parce qu'il n'en avait clairement pas la stature, quoi. Oui, je pense que derrière lui, il y en a deux qui poussaient fort, même trois, et c'était légitime, mais c'est vrai que quand on le voit jouer à ce niveau-là, vraiment en place, en fait. Quand il fait une semaine comme ça, j'ai envie d'y croire. Et je sais que la semaine d'après, il peut vite me rappeler à l'ordre, mais ouais, je ne sais pas... Ouais, en perdant au premier tour, il est capable. On va parler des pop-offs. Commençons par Christo, parce que c'est celui où il y a le plus de choses à dire. Christo qui bat premier tour, alors sur un 750, premier tour, cadeau de Noël contre Michel Zilberman. Oh, le régal. Mais bon, les matchs, il faut les gagner. Oui, 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 je sais, je sais, je sais, mais quand même, c'est quand même un chica cadeau sur un 750 de tomber sur Michel Zilberman que je respecte. Voilà, le gars va faire les JO et tout, mais je pense que ça doit être le joueur le plus faible du tableau, je pense. Si en ranking, ce n'est pas le cas, en niveau, je peux vous dire que c'est le cas. Voilà, exactement. Christo n'a pas tremblé, parce que mine de rien, il ne fallait quand même pas faire de boulettes. 21-10, 21-18. Après, c'était match contre Locky New, du coup, tête de série 4 et surtout, locale de l'étape, mec qui est à domicile. Victoire de Christo, 21-10, 23-21. Benoît, pas mal de choses à dire sur ce match. Je vais te laisser commencer et je pense que de toute façon, on sera en grande partie d'accord. Ah, quand même, ça, c'est du gros kiff. ça, ça, je peux dire que là... Tu fais bien de commencer par ça. Ben ouais, parce que là, gros gros kiff. Et d'ailleurs, le public de Singapour, pendant tout le match, oui, ils étaient pour Locky New, mais quand même, on a remarqué que ce n'était pas non plus unanime, en mode, on siffle Christo, on a senti quand même que c'était partagé. Ouais, même pas gros kiff. Moi, je m'attendais à la grosse clim du siècle quand le match s'est terminé, en vrai, ça va, tu vois. C'est aussi là que tu vois la cote des Popovs globalement en Asie. Ouais, c'est clair. Mais putain, Christo, je ne sais pas si tu nous as écouté la semaine dernière, mais j'avais un peu reproché ce côté attentiste que je trouvais par moments, tu sais, où il s'éteignait, où il devenait un peu spectateur du match. Là, les petits gars, le Christo Popov, il n'a pas été spectateur une seule seconde. Moi, j'ai kiffé. C'est ce Christo-là que j'aime voir, très clairement. Alors, face à un lucky new, ça marche très, très bien et c'est la plus belle victoire de sa carrière, très clairement, jusqu'ici. Il n'est souvent pas ses proches et je trouve que vraiment, c'est mérité. Ça fait plusieurs semaines qu'on se dit, Christo, il a dans les jambes cette victoire, cette grande victoire en carrière et elle est là, clairement. Et ça va, je ne sais pas si ça va tout changer dans la course à la qualif olympique, mais en tout cas, aujourd'hui, ça le fait au moins rentrer dans les 32 du ranking mondial, donc dans tous ses grands tableaux et je trouve que c'est mérité au vu de ce qu'on voit ces derniers mois et il est à sa place. Dans un match assez étrange en fait et c'est là, c'est à mettre au crédit de Christo parce que premier set où il est tout seul sur le terrain, moi à la limite, je pensais que Lucky New était blessé. tellement il ne faisait rien. Deuxième set avec un Lucky New qui là joue à son vrai niveau et là, il y a vraiment échange de coups, notamment un point de fou furieux que vous avez sûrement vu passer sur les réseaux à toute fin du deuxième set. Et quand Christo ne finit pas à 29 et que Lucky New a un volant de match, tu le vois ce scénario à un volant de set, pardon, tu le vois ce scénario que se sont pris Lambertran où Lucky New prend le deuxième et après, il est intouchable au troisième. Eh ben non, Christo, il va encore les chercher. Il continue à prendre ses options même quand le score est beaucoup plus serré et pas facile de gagner ce deuxième set où tu n'as clairement pas le même mec en face que lors du premier et Christo, ultra, ultra, ultra costaud que ce soit dans le jeu ou dans la tête parce que c'était clairement pas facile. C'est ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il a fait un peu ce qu'il avait fait contre Axel Sen, tu sais, genre vraiment garder sa ligne de conduite tout le match et c'est parfois ce qu'il a plus de mal à faire contre des joueurs de son niveau tu vois ou à peine meilleurs et mais un peu en dessous de ce top 10 mondial-là et c'est un peu parfois ce qu'on lui a reproché en fait. Là, il a été à 120% tout le match lui, très clairement, même si Lucky New ne l'a pas été. Derrière, Benoît, match contre Viti de Sarne, un petit air de finale de championnat du monde junior. On espérait Christo plus hyper 21-13, 21-17. Viti de Sarne sort de deux matchs contre Wang Suwei et Nguet Se Yong. On ne va pas se mentir, Benoît, ça reste une belle semelle pour Christo mais on l'attendait plus dangereux et moins dominé face à ce Viti de Sarne. On l'espérait plus dangereux mais... Surtout. Ouais, mais il y a quand même deux profils là qui font que c'est compliqué pour Christo. Ce n'est pas la première fois Viti de Sarne, il lui pose vraiment des problèmes. En même temps, à qui Viti de Sarne n'en pose pas ces derniers mois, très clairement. Franchement, Viti de Sarne, c'est... C'est un des rares mecs capable de rendre inoffensif totalement un Christo Popov. Christo, oui, c'est qu'un Trop 30 mondial entre guillemets, mais Viti de Sarne il est capable de le rendre inoffensif, vraiment. C'est assez impressionnant moi, je trouve ce qu'il a produit. Taïbo tout faire, attaquer à tout va, en fait, mais Viti de Sarne, je ne sais pas, il t'anéantit et je pense que mentalement en plus c'est dur. C'est dur parce que tu vois que tu... Enfin, tu ne fais pas un point en attaquant à tout va. Ouais, non, c'est clair. Et là, il l'a étouffé en fait. Il l'a vraiment... c'est ça, c'est dur. Ouais, non, c'est vrai que c'est dingue à quel point on avait l'impression que Christo, il a beaucoup essayé mais il n'y avait tellement plus de solutions. Tu tapes contre un mur. Ouais, c'est ça, exactement. Ça revient sans cesse. Parlons de son frère, pas le frère de Viti de Sarne, le frère de Thomas Junior Popov, enfin le frère de Christo du coup. Défaite 21-16, 20-22, 21-19 contre Anders Antonsen, Benoît. C'est dur. Qu'est-ce que tu penses de ce match où il a été totalement dominé au début, il y a eu plus match dans le 2e et le 3e. Ce match, je trouve qu'il était plus frustrant, je pense que c'était le moment où il fallait taper Antonsen dans la semaine. Il était plus frustrant avant le reste de la semaine parce qu'on a vu que le Danois finalement était à un meilleur niveau que ce qu'on pouvait penser. Mais quand même, c'est un peu frustrant aussi de passer près de gros gros points pour Thomas Junior Popov. Oui, parce que, oui, bien sûr, il y aura la course entre les frères Popov peut-être pour les Jeux. Mais c'est, en fait, nous, en tant que fans de BAD français, on a juste envie de les voir gagner des matchs. Et je pense que, clairement, ce genre de match, on a envie de le voir gagner. Ça fait deux fois qu'il passe proche face à Anders Antonsen. Alors, encore plus proche. Et surtout, le niveau de jeu, en fait. Tommy, il est clairement fort en ce moment. Là, il est revenu à un très, très bon niveau. et il faut que cette forme physique et sur le terrain, dans son jeu, elle soit récompensée. Et effectivement, ce genre de défaite, ça fait mal parce que tu prends un mec non-tête de série quand même, il faut le rappeler. Ouais, tirage, pour le coup, difficile. Oui. Et ouais, dommage. Pour le reste, Benoît, on va... Alors, il y a eu pas mal de... Bon, Shushian Shen qui passe un tour et se fait éclater par Antonsen, je l'ai dit. Shiyushi qui a perdu contre Naraoka 14 et 16 en quart. Assez surprenant aussi avec Shiyushi. On sait jamais trop sur quel pied danser en ce moment. J'ai l'impression qu'il a surtout du mal à enchaîner les matchs, moi. Ouais, moi aussi. J'ai du mal à... Il y en a un qui a du mal à enchaîner un match, c'est Lizzy Jia qui a perdu au premier tour contre Wang Ongyang 22-20, 16-21, 21-19. Aussi, grosse déception parce que, blague à part Lizzy Jia, c'est quand même un mec où depuis que Darren Liu arrivait dans son staff ces dernières semaines, il avait l'air d'aller mieux mentalement et physiquement. Et là, c'est aussi une preuve que c'est pas une ligne droite. Ouais, bon voilà, après, c'est exactement ce que t'as dit. On le jugera pas non plus à une... Enfin, sur une défaite, tu vois, mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas qu'une et Lizzy Jia, il va avoir besoin de gagner à un moment donné. Ou alors, juste, il restera ce mec à ce niveau-là, mais je suis pas sûr que ce soit ce à quoi ils prétendent. Non, je suis d'accord. Voilà, envie de rajouter quelque chose sur le double, le simple homme, pardon ? On a quand même vu un bon niveau, mais je dirais pas au niveau du mixte ou pas au niveau du simple dame, quand même. On va attendre de voir le Super 1000 la semaine prochaine, mais un peu en dessous de nos attentes. Là, ça moque d'un patron. Ça moque d'un patron qui, spoiler, est là en Indonésie. Oui, oui, oui. Exactement. Donc, RDV la semaine prochaine pour voir si Axel Sen va pouvoir remettre de l'ordre dans tout ça. Allez, on passe au dernier tableau du jour, le double homme. Oh my god, les... Oh my god, my god. Double homme remporté par Hoki Kobayashi, les japonais, les anciens champions du monde, ils ont battu Liang Wang, les chinois, 21-13, 21-18. Benoît, sur le match et sur les vainqueurs, on le sentait un peu venir ces derniers temps, Benoît. Hoki Kobayashi, alors très récemment, mais sur les 3-4 dernières semaines, ça revenait vraiment à un niveau vraiment pas mal. Ça revenait à un niveau vraiment pas mal et t'as raison, on le sentait arriver. En tout cas, on sentait que vraiment ils étaient en train de revenir à un niveau assez intéressant et franchement, je pense qu'ils ont eu une période difficile parce que je ne sais pas très difficile. Je ne sais plus quand date exactement leur dernier titre, mais ça doit faire quasi un an sur le circuit maintenant. C'était la Malaisie, je crois, mais je ne sais plus à quelle période c'était. Il y a eu quand même une période de disette, mais pas loin, un niveau de jeu qui n'était plus trop au rendez-vous. Je pense qu'il y a eu des doutes, alors qu'il y a eu une période tellement ouf avec ce titre de champion du monde. Et là, je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses parce que moi, je les ai retrouvés vraiment intelligents. Peut-être à prendre moins d'options ou en tout cas à être plus juste dans leur choix. Alors oui, il y a eu la période où ils marchaient sur l'eau, je viens de le dire, aux championnats du monde, mais là, je les ai trouvés plus intelligents, plus justes, peut-être moins en réussite qu'aux mondiaux, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'on avait une période où on avait l'impression qu'ils réussissaient tout ce qu'ils tentaient. Dès que le match, dès que le match, il arrivait dans les 18, 19e, 20e point, ils s'en sortaient tout le temps, parfois à l'arrache, mais tout tournait dans leur sens. Là, c'est moins le cas, mais leur niveau est très intéressant. Tu as totalement raison. Du coup, je vérifiais la Malaisie, c'était fin juin 2022. Ça fait un an qu'ils n'avaient rien gagné. Sans finale, même, carrément. Ouais, c'est ça exactement. C'est dur. Ouais, et en vrai, ils ont fait des paires pourries. Franchement, des fois, ils ont perdu contre des paires où tu dis que ce n'est pas trop digne de champions du monde. Donc là, c'est vrai qu'ils reviennent à un niveau intéressant. Et peut-être, Benoît, un mot sur Liang Wang, les Chinois. Eux, il va falloir commencer à vraiment en parler parce que déjà, ils sont en train d'effacer la concurrence au sein de leur propre pays. Et eux, qui sont assez jeunes, ils pourraient ne pas tarder à le faire à plus grande échelle. Là, ils sont quand même passé numéro 2 mondiaux. Je me souviens qu'on l'avait un peu annoncé. En ce moment, tu vois, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Mais on l'avait un peu annoncé en disant, attention, Liang Wang, je ne sais plus dans quel épisode peut-être tu as celui de la Chine, mais on en parle quand même depuis quelques mois. Pour moi, tu l'as dit, c'est la paire numéro 1 en Chine sans le moindre débat aujourd'hui. Et attention, attention vraiment parce qu'ils ont des gueules de numéro 1. Voilà, là où c'est fort et je suis d'accord avec toi, c'est qu'ils sont très jeunes et ils sont très forts mais je trouve que ça ne fait pas trop de tête brûlée. Mentalement, je les trouve assez costaud. Des fois, je trouve qu'ils ont de la gestion de match, on dirait des darons de 30 ans. Il y a eu des éclats parfois, mais je suis d'accord avec toi quand même globalement. Mais globalement, je les trouve solides. C'est vraiment une paire que je trouve assez intéressante que ce soit dans le jeu, même si sur cette finale, ils ont quand même bien subi, mais d'une façon générale, c'est une paire chinoise qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et moi, je kiffe bien, j'avoue. Alors, on va parler rapidement des deux paires françaises et après, on fera le reste du tableau. Les Popovs qui perdent au premier tour contre Onctéo, 21-18, 21-13. Allez, Benoît, tu as trois mots pour me parler de ce match. Comme d'habitude. Ok, merci. Et Corvée Labarre qui perdent au premier tour contre Arjun Capilla, 21-16, 21-15. Ce n'était pas un tirage catastrophique, Benoît, donc on pouvait peut-être espérer un peu mieux. Peut-être moi, je les voyais bien au moins prendre un set. Mais là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette défaite contre les Indiens. C'est très, très logique. C'est, ouais, c'est très, très logique. Est-ce que ce n'est pas un peu un retour à la logique, justement ? Genre, moi, je les voyais gagner ce match, en fait. Mais, bon, ouais, c'est logique respectée. Mais moi, je les imagine toujours capables de gagner ce genre de match. Ouais, moi aussi, parce qu'ils l'ont fait, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ouais, clairement. Surtout que derrière, il y avait moyen d'aller chercher un petit quart de finale, quand même, non ? Bah, tu me lances sur eux, je vais en parler. Bain Lane et Sean Vendy qui ont sorti une des surprises du tournoi dès les premiers jours en tapant Alfian Ardiento 21-15, 21-18. Alors, Alfian Ardiento, j'ai dit la semaine dernière, je crois qu'ils ne sont clairement pas au mieux. Ça n'efface en rien la performance des Anglais qui mène 3-1 contre les numéros un mondiaux. Petite dinguerie, c'est la troisième fois en deux ans qu'ils les battent. Donc, j'ai vu qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas de trucs spécifiques et qu'ils essayaient de jouer leur niveau, qu'ils n'avaient pas d'ingrédients pour battre Alfian Ardiento. Mine de rien, là, ils ont fait un très bon match. Derrière, ils battent Arjun Capilla et ils prennent une petite tôle contre Liang Wang, mais Benoit, Lane Vendy qui font un quart de finale sur un 750, eux, ils les prennent les points bien précieux. Ouais, c'est exactement ça. Avec un niveau de jeu intéressant, surtout sur le premier tour, je dois avouer que je n'ai pas vu le deuxième, mais surtout sur le premier tour et en même temps, Alfian Ardiento, je me souviens qu'on avait dit ouais, enfin moi le premier en mode ouais, ils ont une bonne gueule à rester numéro un mondiaux et tout. Depuis le titre All England, énorme foutage de gueule leur niveau de jeu. Moi, si c'est pour voir ça, je préférerais qu'ils ne viennent même pas et qu'ils aillent se reposer en Indonésie trois semaines de plus parce que... Mais voilà, à Bali avec Brice Le Verdez, ils ne peuvent pas être pour ça ? le niveau de jeu, non, ça en déconneit, enfin... Non, je suis étonné parce qu'en plus pour moi, exactement, pour moi, ce n'est pas la paire qui allait faire ça. Genre les mignons, bon, on les connaît, mais eux, je ne pensais pas en vrai. Mais ce n'est même pas en plus, ce n'est même pas, tu sais genre, j'ai du mal à capter, tu as l'impression qu'ils ne sont pas en face quoi. Ouais, non, c'est clair. Chelou. Jamais de la vie, ils perdent des comptes des paires comme ça, jamais. Ben voilà, exactement, donc c'est surprenant. Ouais, ouais. Chiasso, ils ont passé un peu plus de tours que d'habitude, ils ont gagné trois matchs contre des paires pas forcément faciles à battre, Ezou, Fikri Molana et Carnando Martin où ils s'en sortent 22-20 au troisième. Derrière, ça ne passe pas contre Liang Wang, Benoit, Chiasso, on ne va pas faire les mêmes blagues que d'habitude et tout, mais en gros, c'est une paire cinquième mondiale à peu près, donc là, ils sont à leur niveau pour moi, c'est-à-dire, tu fais une demi, mais ils sont moins forts que les Chinois maintenant, donc assez logique. Ils ont évité la cata en ne perdant pas contre Carnando Martin, mais pas d'exploit et voilà. Ben, je suis totalement d'accord avec toi, je suis un peu partagé avec eux parce qu'en même temps, c'est un des meilleurs résultats de leur saison, donc il faut quand même le souligner. C'est clair, c'est clair. Ils ont fait une finale, je ne sais plus où, où ils perdent, contre Liang Wang d'ailleurs, déjà, je crois. Ce n'était pas le premier de la saison, je ne sais plus. Premier ou deuxième et une finale où de mémoire, on s'est foutu de leur gueule parce qu'ils doivent la gagner 85 fois, enfin bref. Si on avait su à l'époque, il ne ferait pas mieux. Non, mais c'est triste de se dire que, en fait, là, à ce niveau-là, il y a deux saisons, c'est ce qu'ils faisaient toutes les semaines Chiasso. Oui, c'est ça. Avant, c'était vraiment Chiasso, ils ne perdent pas avant l'écart et voilà, c'est solide. Alors que maintenant, limite, on doit s'en contenter parce qu'ils n'arrivent pas à faire mieux et qu'ils perdaient au premier et deuxième tour. Et puis surtout, c'est triste. Je me souviens que tu tapais fort sur So, mais je ne sais pas si c'est un match que tu as vu, mais je te conseille d'aller voir le niveau d'Aaron Chia. Pour moi, le maillon faible est plus si évident que ça. Alors qu'il y a quelques mois, il n'y avait même pas de discussion. Maintenant, c'est devenu un peu un joueur YouTube à Aaron Chia. C'est qu'il te fait un exploit de temps en temps, mais globalement, c'est devenu un joueur un peu moyen. Moi aussi. Oui, je suis d'accord. Alors que je trouve qu'il a tellement de potentiel. Il peut être tellement fort comme joueur, je trouve. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Dans les matchs de fou de cette semaine, on a un que j'ai vu un peu au pif, la victoire de Kim Kim, les anciens champions du monde contre Liu ou 25-23, 51-18. Gros, gros match. Alors derrière, ils perdent, mais ça fait plaisir de revoir Kim Kim. Match bien tendu comme on aime. Liu Hu, mine de rien, on n'a pas le temps de faire 5 minutes sur toutes les paires, mais Liu Hu, eux, ils sont bien devenus moyens. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont en train de... Ils ne sont même plus dans le rétro de Liang Wang. Ils sont vraiment très très lourds. On va les envoyer à l'retraite. Je peux te dire qu'ils vont rejoindre Zhamnan très très vite. S'ils veulent aller au JO plutôt qu'à la retraite, il va falloir commencer Paris, c'est à des années-lumière. Et en double homme, ce qui est bien, c'est que des paires décevantes, il y en a... Tu ne sais même plus comment faire. Liu Wang qui perd le premier tour. Les minions qui prennent... Alors les minions, ils prennent 18-9 contre Kiko Bayashi. Allez, ok. Ils prennent une paire qui était la meilleure de la semaine largement. Ranky Reddy Shetty, les mecs ont décidé de perdre au premier tour contre Koga Saito. Franchement, Benoît, on ne parle pas beaucoup de Ranky Reddy Shetty et je pense que c'est une paire qui n'a pas... Je ne sais pas... Je dirais qu'il n'y a pas tant de pression par rapport à d'autres, notamment par rapport à Chiaso, par exemple. Mais Ranky Reddy Shetty, ils ont de la chance qu'on ne s'intéresse pas plus à leur cas parce qu'ils sont vraiment moisis en ce début d'année. Oui, d'ailleurs, c'est promis, pour la semaine prochaine, je vous ressors l'extrait d'Ewan parce que là, je commence à en avoir à le bol. C'est long une année, Benoît. C'est long une année. Trust the process. Oui, oui, oui. Trust the process. Voilà. Ah, c'est un process descendant, pas ascendant. On s'est mal compris, je crois. Non, mais je suis d'accord avec toi sur le... Tu vois, les DJA, j'arrive à capter la pression qu'ils subissent. Ranky Reddy Shetty, oui, OK. En Inde, je sais que c'est des superstars et tout, mais ils ne sont pas champions du monde, ils ne sont pas champions olympiques, ils ne sont pas champions d'Asie. Oui, oui, c'est ça. Les gars, il va falloir gagner des matchs parce que franchement, perdre contre Koga Saito, c'est non. Voilà, exactement. Hassan Setiawan qui perd au deuxième tour contre Choi Kim, 23-21-21-21-21, 17-21. C'est à la fin, non ? Ça devient compliqué, là. Ben, pas d'accord, moi. Ah ouais, pas d'accord, OK. Moi, je trouve que ça devient dur. Non, pas d'accord. OK. Ben, ça devient dur, mais à la fois, en fait, je me dis, ils n'ont pas besoin... Là, récemment, les années d'avant, ils étaient vieux, mais ils faisaient tout le temps final quasiment. Ils ne gagnaient pas beaucoup, mais ils faisaient tout le temps final. Là, ils n'ont pas forcément besoin. Ils ont besoin juste de gagner des matchs de temps en temps. Pour moi, l'objectif, c'est d'aller au JO, tu vois. Je ne sais pas. Ouais, moi, je... Alors, on est d'accord, ça sent la fin, oui. Non, mais bien sûr. Je pense que... Je pense que c'est pas... C'est pas vraiment mort et ils arrivent encore à gagner assez de matchs pour qu'ils soient encore dans la course, tu vois. Surtout que, mine de rien, on ne va pas se projeter, mais si les mignonnes se font n'importe quoi et qu'Alfian Arjanto ne relève pas le tir rapidement, l'Indonésie, ils vont faire quoi ? Au bout d'un moment, c'est pas Carlando Martin qui vont aller au jeu, quand même. Écoute, ils ne sont pas si loin. Ouais, ouais. Mais ils n'auront peut-être qu'une place. À ce rythme-là, pour moi, ils n'en voient qu'une paire. Mais bon, on en est très loin. C'est long, c'est long, c'est long. Mais voilà, exactement, ouais. Donc, ça va être intéressant à suivre parce que là, il y a clairement des places à prendre. Ouais, très clairement. Voilà. Sopras, Moussa, ils ont perdu le premier tour. Personne n'a demandé, mais je le dis quand même. Et Choi Kim ont fait une belle semaine en faisant demi, notamment avec un match de taré. Et on va peut-être finir là-dessus contre Hong Teo. 20-22, 26-24, 24-22. Voilà, je vous conseille d'aller voir au moins un résumé de ce match parce que match de fou furieux en demi du double-homme. Voilà, Benoît, on en a fini, je pense. C'était une belle semaine quand même. On a vu des beaux matchs. Ouais, très clairement. Enfin, il faut se dire que c'est vrai qu'on s'habitue à ce niveau-là. mais là, on a vraiment eu un excellent niveau, très clairement. On attendait cette montée en puissance, on l'a eu. Espérons qu'on l'ait encore plus la semaine prochaine avec le Super 1000. Mais là, déjà, quand même, on est à un niveau... C'est du gros, gros bas. Donc, on kiffe clairement. Voilà, on va pas conclure pendant 15 ans. Sachez que la semaine prochaine, comme Benoît l'a dit, il y a Super 1000 en Indonésie. On enregistre un peu tard, d'ailleurs, on s'excuse pour le retard et je m'excuse pour le retard puisque j'étais pas dispo pour enregistrer avant. Du coup, quand on enregistre l'épisode de Singapour, le tournoi en Indonésie a déjà commencé. Et du coup, on sait qu'il y a du beau monde, donc on ne peut que vous conseiller d'être là la semaine prochaine pour un épisode qui, j'espère, ressortira le lundi. Il y a moyen. On va essayer. Merci de nous suivre. Vous avez tous les liens dans la description de l'épisode si vous voulez retrouver nos réseaux sociaux, notre site, etc. Le Discord, si vous voulez aller parler avec nous. Et si jamais vous avez une question ou un commentaire, il y a toujours notre mail ou les commentaires publics. Merci de nous suivre. A lundi prochain pour l'Indonésia Open. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada